Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Lisa Delmoitier. Salut Sofiane. Salut, comment tu vas ? Ça va très très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec grand plaisir. Le plaisir est partagé. Donc tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter ? Ouais, j'ai une... Enfin, je réfléchissais en préparation de notre rencontre, Sofiane, à des anecdotes et c'était pas évident pour moi de penser à une bonne histoire parce que moi je trouve que les galères les plus traumatisantes et les bides les plus traumatisantes sont en fait des histoires assez banales. Enfin, je peux avoir des histoires de soirées épiques où tu te retrouves dans des endroits impossibles et tu te prends des bides, mais finalement c'est pas vraiment ça qui te traumatise parce que ok, si tu te retrouves dans une soirée et en fait tu te rends compte que c'est une communion dans la banlieue de Roubaix de fils, tu vas te prendre un bide. Mais limite, c'est pas un bide qui va te traumatiser parce que c'est garanti que tu vas bider, donc il n'y a plus trop d'enjeux. Oui, parce qu'à la base, l'humour n'était pas le bienvenu là. Ouais, c'est ça. Donc en fait, limite tu vas monter sur scène en étant sûre que tu vas te planter et peut-être tu ne vas pas te planter parce que ce genre d'attitude peut plaire au public aussi. C'est le côté, je n'ai plus rien à perdre et parfois, enfin souvent même quand tu as cette attitude-là, finalement tu ne bides pas parce que tu es tranquille. Et à l'inverse, moi j'ai l'impression que les bides qui me hantent encore la nuit, c'est des soirées où ça peut être dans un comedy club ou dans un bar, mais où, de manière générale, l'ambiance est bonne, le public est là pour ça. Tu passes avec d'autres et tout se passe bien, tout le monde fait des bons passages, ceux qui repartent après disent « Ouais, franchement, ils sont chauds, c'est bien. » Et puis toi, tu passes et tu es le seul à bider. Et finalement, c'est vraiment ces soirées-là qui ne sont pas les meilleures anecdotes mais qui sont les plus traumatisantes parce que tu ne peux pas blâmer l'endroit, tu ne peux pas blâmer le public. Et c'est vrai qu'on en parle souvent avec les humoristes, quand toi tu bides et que tout le monde bide, il y a une espèce de communion entre les humoristes, genre t'as vu, c'était dur et tout, mais quand c'est toi seule qui bide et que tout le monde a cartonné, là, ça fait mal. Mais mal au plus profond de ton âme, tu sais. Ouais, ouais. Après, tu vois que les autres n'osent plus te regarder dans les yeux. J'ai vraiment envie. Bref, moi, la plupart de mes bites sont comme ça. J'ai quand même en tête un bite qui est comme ça dans le sens que la soirée était cool et absolument pas catastrophique. Mais pour moi, elle l'était. Donc, c'était dans un bar à Bruxelles mais c'était donc une soirée stand-up. Est-ce que c'était payant ? Je ne sais plus. Enfin, une bonne soirée. Moi, c'est la première fois que j'allais là mais en arrivant, les gens m'ont dit ouais, franchement, c'est toujours chouette ici, bonne ambiance, le public est bien. J'étais relativement loin dans la line-up. Donc, a priori, c'est comme une bonne position. Ouais. Et tout le monde passe. Ça se passe super bien. Le public est super chaud. Et puis moi, je monte sur... Enfin, je monte, quoi. Et je regarde le premier rang. Je scale un peu le premier rang. Et je tombe nez à nez avec mon ancienne psy. Oula ! Ouais. Qui sait le premier rang. Et qui sait tout de toi. Et qui sait tout de moi. Et donc, j'ai complètement... J'ai vu sa tête. J'ai complètement perdu mes moyens. Je me suis décomposée. Et donc, j'ai fait 12 minutes qui m'ont semblé être deux heures de billes en sentant son regret sur moi. Et en plus, c'est petit, j'avais été la voir à l'époque. Et je ne faisais pas de stand-up à ce moment-là. Mais je lui avais dit que je rêvais de faire du stand-up. Et elle m'avait dit, mais allez-y. Il faut aller au bout de vos rêves et tout. Et là, je sentais qu'elle se disait, mais pourquoi je lui ai dit d'aller au bout de ses rêves ? Est-ce que le lendemain, tellement le doute l'a rongé et le remords, tu vois ? Est-ce que le lendemain, elle a fermé son cabinet de psy ? Franchement, je ne sais pas. Il faudrait que je vois si elle consulte encore. Mais à mon avis, elle doit se dire, mais non, je vais quand même réfléchir à deux fois avant de dire qu'on n'est pas sûr pour tous leurs rêves. Non, mais tu sais, franchement, là, c'est un bide auquel personne n'aurait pu échapper, je pense. Parce que si tu as quelqu'un, déjà, de voir quelqu'un qui te connaît tout court, des fois, moi, ça me déstabilise un petit peu. Du coup, j'évite son regard. C'est pour ça, je le dis aux personnes qui nous écoutent. Si jamais j'ai des amis qui nous écoutent, vraiment, ne vous inquiétez pas. Quand je ne vous regarde pas dans la salle, ce n'est pas parce que je ne vous aime pas. C'est parce que si je vous regarde, je vais perdre mes moyens. Mais donc, c'est vraiment, là, non seulement quelqu'un que tu connais, ça va faire cet effet, mais surtout, toi, c'est quelqu'un à qui tu t'es confié sur tes problèmes. Et du coup, tu as dû avoir peur. Je veux dire, franchement, je ne sais pas, tu arrives sur scène et tu fais, ouais, donc j'étais avec mon mec, ça fait cinq ans qu'on est ensemble. Et là, la psy qui déclenche, non, 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 ce n'est pas vrai. Elle est célibataire, elle m'en a parlé encore la semaine dernière. C'est compliqué, vraiment, c'est compliqué. Donc, tu as l'impression d'avoir une épée de Damoclès au-dessus de toi pendant que tu joues. Donc, vraiment, je comprends totalement ton appréhension et le fait que tu aies bidé. Franchement, je ne connais personne qui n'aurait pas bidé ce soir-là. Ouais, je pense aussi. Je pense aussi. Et enfin, surtout que moi, j'ai vraiment... Maintenant, ça commence à aller, mais moi, j'avais vraiment... Je disais vraiment à mes amis, ils ne venaient pas me voir parce que rien que l'idée de faire ça devant quelqu'un que je connais, ça me terrorisait. C'est seulement vraiment récemment que je les autorise, on va dire, à venir. Et du coup, je ne jouais jamais devant des gens que je connaissais. Et donc, ouais, je me suis retrouvée face à cette psy. Surtout que, bon, moi, le type d'humour que je fais, enfin, comme beaucoup, c'est quand même à chaque fois des anecdotes pas très reluisantes sur moi. Et du coup, si ça rigole, c'est très rigolo. Mais si ça ne rigole pas, c'est juste 12 minutes de toi qui partagent trop d'informations sur toi et de plein de gens qui sont gênés que tu racontes ça. C'est 12 minutes de thérapie. Ouais, en fait, c'est ça. C'est 12 minutes de thérapie en public. Sauf que là, même s'il était là, je rejouais un peu ce qu'on avait fait deux ans avant. Est-ce qu'elle a fait, à chaque fois que tu faisais une vanne, est-ce qu'elle faisait le fameux bruit que font tous les psychologues ? Ouais, à la fin, elle m'a dit, OK, ce sera tout pour aujourd'hui. Non, c'était horrible. Et à la fin, ah ben non, c'était pas une soeur épéante parce qu'à la fin, il y avait un chapeau. Ouais. À la porte avec une autre fille qui était passée et qui a écartonné. Et donc, ma psy est sortie. D'abord, elle ne m'a pas vue, donc elle voyait juste la fille à côté. Elle lui dit, c'était super bien. J'ai adoré. Puis je vois qu'elle croise mon regard. Et elle évite mon regard et elle ne dit rien. Elle dit juste mon prénom. Elle dit, Lisa. Et puis, elle s'en va. C'est tellement plus violent que n'importe quelle réaction. Je ne sais pas, mais le problème, c'est que là, la façon dont elle a réagi, c'est le genre de truc pour lequel il faut un psy derrière. Tu vois ? C'est ça, ouais. Est-ce qu'elle n'essayait pas de te faire reprendre des séances chez elle ? Probablement, probablement, ouais. J'avoue que c'est gratiné comme expérience. Je pense que tu ne t'en veux pas à toi par rapport à ta prestation. C'est juste le fait que dans la salle, il y avait quelqu'un qui n'aurait pas dû être là, au final. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. En tout cas, belle anecdote. Je te remercie. Vraiment, c'est super cool. On salue ta psy, évidemment. Enfin, ton ex psy. Bien sûr, bien sûr, on la salue, ouais. En tout cas, je ne vais pas en dire trop, mais c'est une personne que je croise. Ce n'est pas la première fois que je la croise hors cabinet. Peut-être qu'elle te suit, non ? Je pense. Je pense que j'ai une première fan. Ah ben, tu vois, d'où l'expression « je me fais suivre ». Exactement. Wow ! Bon, en tout cas, merci beaucoup. Donc, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux ? On peut me retrouver sur Facebook. On peut me retrouver sur Instagram. Ok, merci beaucoup. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux. Sophia Netaï, E2TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à mettre une note sur 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Bises à tous, même à toi là-bas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada